joseph kabila doit revenir il est le david de la rdc ça ce sont les paroles de d'olive lembe la femme de joseph kabila devant une foule à boukavou dans le sud qui vous le vendredi 11 mars 2023 ah olive lembe olive lembe quelle mouche t'as piqué d'abord quand vous faites vos tournées là-bas olive lembe vous vous adressez au peuple congolais est ce que vous pensez ou bien c'est surtout sur la base de vos sentiments ou bien des rêves seulement vous croyez que vous êtes où là vous êtes au congo ou bien vous êtes dans votre ferme vous êtes à kinga kati dans votre villa privée ou bien vous êtes dans votre monde votre univers que vous avez créé pour vous même olive lembe kabila a fait sa présidence 18 ans et il est parti regarde un peu la façon dont ton mari kabila a quitté le pouvoir il n'a même pas quitté le pouvoir c'est le pouvoir qu'il a quitté kabila n'est pas parti d'une manière honorable olive lembe non kabila est parti d'une manière déshonorable d'une manière honteuse malgré lui car en 2016 il s'est accroché au pouvoir en violation de la constitution il a obtenu une prolongation de deux ans de 2016 à 2018 et regardez son règne il a organisé une élection catastrophique avec beaucoup d'irrégularité il a fait souffrir les opposants c'est le peuple congolais qui l'a rejeté le même peuple congolais qui l'a rejeté avait des raisons olive lembe ne badinez pas avec le peuple congolais kabila a déjà fait ses mandats constitutionnels et le bilan était négatif il est parti vous voulez encore le faire revenir pour faire quoi c'est que kabila n'a pas su faire en 18 ans olive lembe toi tu penses qu'il peut le faire aujourd'hui à laisser le congo tout ça c'est quoi tu le dis ce n'est pas parce que vous aimez le congo et les congolais non olive lembe vous le dites c'est pour votre compte dans votre compte personnel ça c'est l'avidité qu'on appelle en soit il tama en linga la locosso chaque chose à un commencement et une fin je pense que kabila joseph est déjà arrivé à la fin ne cherche plus à le retourner encore sur la scène politique à le forcer vers un peuple qui l'a rejeté olive lembe respecter le peuple congolais respecter le congo regardez la situation politique aujourd'hui olive lembe elle est négative déplorable car l'homme qui est là felix sekedi c'est le produit de ton mari joseph kabil c'est le produit de la compromission et du compromis à l'africaine qui a été à la base du compromis à l'africaine dont on a parlé récemment qui a fait couler beaucoup d'encre de salive c'est ton mari joseph kabila olive lembe depuis quand on t'a dit que dans un pays la passation de pouvoir de la présidence se fait dans une ferme hein tout en foulant la constitution de ce pays là au pied donc vous signez des accords comme des gangsters là bas dans un film de mafia c'est comme cela qu'on fait le transfert de pouvoir olive lembe ne jouez pas avec le peuple congolais ne nous prenez pas pour des idiots olive lembe quand nous nous taisons nous vous regardez ne pensez pas que vous pouvez tout vous permettre vous pouvez tout dire ou bien tout faire jamais nous refusons ça car nous devons d'abord être juste avec nous mêmes avant d'être juste avec les autres nous devons nous respecter avant de respecter les autres c'est comme l'impression qu'olive lembe tu ne respectes pas le peuple congolais et tu ne respectes pas le congo le pays aujourd'hui est par terre le pays est par terre car c'est le dauphin de ton mari joseph kabila qui est à la présidence un homme qui ne sait rien maîtriser qui n'était préparé à rien pourquoi joseph kabila a mal fini pourquoi donc les choses ont quitté les mains de ton mari malgré qu'il voulait s'accrocher c'est parce qu'il a mal presté et pourquoi a-t-il refusé d'aller selon les limites de la constitution de la république démocratique du congo si lui il a bien travaillé il ne s'est proche et ne se reprocher rien oliv lembe va demander à ton mari kabila s'il avait bien travaillé sans problème s'il n'avait rien à se reprocher pourquoi était-il parti en catastrophe notamment dans la ferme de king akati olive lembe corrigez vous et leur accord qu'ils ont signé dans la ferme de king akati est clair il cherchait une protection l'homme qui devait les protéger et comme fayoulou n'était pas l'homme qui avait la stature de tolérer toute la mafia les bêtises de protéger les criminels qui ont presté pendant 18 ans avec un homme au centre joseph kabila c'est pour cela qu'on avait mis fayoulou à l'écart olive lembe vous devez le savoir et ils ont choisi félix silombe regardez comment le pays est ce n'est pas toi olive lembe qui doit condamner félix c'est qui dit ce n'est pas à vous les kabilistes que revient le devoir de critiquer négativement félix c'est qui dit car félix c'est votre enfant c'est vous qui avez mis félix c'est qui dit au monde dans la ferme de king akati kabila a mis un accord en place avec des témoins congolais internationaux et tous les mafioses de la planète terre qui ont les griffes sur la république démocratique du congo qu'est ce qu'ils se sont dit kabila avait peur de partir pouvait-il avoir peur de partir s'il avait bien travaillé s'il n'avait rien à se reprocher olive lembe posons nous des questions ce n'est pas à nous de décrire si ton mari a bien travaillé ou pas dans l'accord de king akati l'article 1 qu'est ce que ça demande on demande à felix c'est qui dit de protéger l'homme joseph kabila au centre sa famille biologique c'est à dire dont toi olive lembe et les dignitaires avec lesquels joseph kabila a travaillé c'est à dire ils ont mal travaillé faut les protéger je ne sais pas si tu comprends c'est à dire ne jamais les traîner en justice ne jamais faire des enquêtes eux-mêmes disent ils ont commis des crimes c'est repris dans l'accord de king akati dont ton mari joseph kabila et felix silombo ont signé le 8 janvier 2019 la nuit dans la ferme de king akati donc ils ont reconnu eux-mêmes dans l'accord de king akati qu'ils ont commis des crimes de sang et des crimes économiques ils cherchaient un protecteur pour ne pas les traîner devant les cours et tribunaux je ne sais pas si nous nous entendons et toujours dans l'accord de king akati qu'est-ce qu'ils ont dit il fallait qu'ils gèrent le pays tous deux ils doivent se consulter sur tous les plans c'est comme si le congo maintenant s'était devenu la propriété privée de joseph kabila et de felix silombo où avez-vous déjà vu une présidence double à deux fauteuils hein où avez-vous déjà vu un mari avec deux femmes non deux maris avec une femme je voulais dire où avez-vous déjà vu un servant serviteur avec deux maîtres même la bible elle-même dit à partir de la bourse de jésus christ que tu ne peux jamais servir deux maîtres même deux dieux car tu aimeras l'un et tu haïras l'autre et ça s'est passé ça n'a pas tenu la formule de ton mari et de felix c'est qu'elle dit et c'est ça qui a créé des frustrations ils ne s'entendent pas et au moment où nous sommes en train de parler ils veulent encore créer une autre association pour co-gérer encore le pays et ça ne tiendra pas c'est à dire le congo n'ira nulle part et les congolais n'auront pas donc droit au bonheur c'est ça que vous voulez nous dire donc le peuple congolais est venu au monde vous accompagnez vous les olives lembe ton mari Joseph Kabila les kabilistes vous vous êtes enrichis pendant 18 ans vous avez 60% donc des brevets dans les mines dont la majorité se trouve du côté du Katanga tous les rapports sont là vous êtes des millionnaires vous avez tout vous cherchez quoi encore et le troisième point de l'accord de Kinga Kati cette nuit là qu'est-ce que cet accord a dit après 5 ans de règne de mafia Félix c'est qu'il dit devait ou devrait laisser encore le fauteuil à un homme de FCC donc un homme de l'obédience de Joseph Kabila et c'est la cinquième année nous nous comprenons pourquoi tu sors tu ne sors pas pour la constitution de la république démocratique du Congo pour défendre la république démocratique du Congo défendre le bonheur des congolais comme tu es en train de le dire là-bas tu sors là-bas c'est pour défendre vos intérêts personnels olive lembe défendre la personne de ton mari ta famille privée votre bonheur sécurisez vos acquis ce que vous avez déjà eu là-bas les millions les milliards c'est pour cela que tu es sorti et ne pensez pas qu'à l'air des réseaux sociaux olive lembe nous n'allons pas parler nous allons vous laisser comme ça piétiner les congolais donc froisser l'avenir du peuple congolais jamais jamais de la vie nous vous accusons devant Dieu et les hommes laissez le peuple congolais en paix et laissez le Congo au Congolais personne au Congo je dis bien olive lembe personne au Congo n'est indispensable vous n'allez pas nous dire que sans Joseph Kabila le Congo va mourir le Congo ne va plus respirer non il a déjà fait son temps il ne doit pas revenir car il n'est ni David ni Goliath ni quoi que ce soit il a fait son temps et il a abîmé le Congo le résultat final c'était l'échec s'il avait tout fini il n'allait pas vouloir revenir encore il n'a rien fini en 18 ans il avait tous les leviers du pouvoir ton mari avait l'armée en main la police les services secrets la banque centrale tout à ses pieds ils pouvaient faire mieux regardez vos projets là-bas les 5 chantiers allez regarder le résultat sur terrain ce n'était que des détournements sur détournements des millions qui ont atteint même des milliards regardez leur projet de la modernisation du Congo deuxième étape deuxième volet c'était la mafia détournements sur détournements il y a eu des tueries là-bas les fosses communes de Malouko les fosses communes là-bas 80 fosses communes au Kassaï les Kaminansapou la terreur les opposants étaient malmenés non Olivier Lembé nous n'allons pas vous permettre cette bêtise jamais de la vie comment voulez-vous que le Congo puisse ressusciter revenir à la vie respirer se guérir s'il n'y a pas de justice c'est-à-dire ce ne sont que les mafiosi qui continueront à prendre le peuple congolais en otage après le groupe des mafiosi du temps de Mobutu c'était le groupe des mafiosi du temps de Joseph Kabil les mafiosi jamais fatigués poussés par le peuple sont allés signer des accords pour laisser la présidence dans les mains des autres mafiosi des Tshisekédistes vous comprenez et aujourd'hui ce n'est que les clans des mafiosi qui ne font que grandir et devenir trop puissant au Congo et avec ça on a le risque de perdre ce Congo dans sa forme actuelle comprenez pourquoi rien ne marche car chaque gangster avec son gang veut revenir s'accrocher toujours au pouvoir et être de plus en plus puissant que les autres ainsi il n'y aura plus de justice au Congo le Congo ne marchera jamais car les moboutistes n'ont jamais été traînés devant les courts des tribunaux les kabilistes jamais et Tshisekéd est en train de produire une autre race de gangsters alors avec le retour de Kabila qui va condamner qui toi tu penses que Joseph Kabila peut condamner Félix Tshisekéd Félix Tshisekéd peut condamner Joseph Kabila les Tshisekédistes peuvent condamner les kabilistes et les kabilistes les Tshisekédistes vice versa jamais de la vie ça se gâchait le Congo laisser le Congo au Congolais au Liv Lembe Kabila ne reviendra jamais au pouvoir nous allons crier sur les toits du monde nous allons crier devant Dieu il ne retournera jamais au pouvoir d'abord Tshisekéd qui nous a laissé là-bas est devenu une épine une épine dans l'anus du peuple congolais ce sont produits laissez le peuple congolais respectez-vous taisez-vous vous avez déjà eu ce que vous cherchiez vous êtes millionnaire milliardaire vous avez tout vous avez réussi seulement à détruire le Congo à vous accaparer des richesses du Congo à rendre le peuple congolais dépendant de vos caprices et de votre portemonnaie vous avez tué l'état vous avez tué toutes les institutions pour les remplacer comme des bienfaiteurs des samaritains des bons samaritains non nous refusons le Congo mérite mieux c'est le pays le plus riche de la planète terre et le plus béni sur le plan des richesses en minéraux faune flore etc etc le peuple congolais mérite mieux le peuple congolais ne mérite pas des défaitistes ceux qui l'ont fait souffrir qui ont volé ces richesses qui veulent encore se repositionner non pas pour le peuple congolais c'est pour leurs propres intérêts ils ont peur d'être en dehors du cercle du pouvoir ils ont peur de laisser le pays aux mains du peuple congolais car un peuple congolais libre émancipé indépendant décidant de son avenir va mettre un tribunal là-bas et tous vont y passer un à un et tous seront châtillés c'est pour éviter cela que vous êtes en train de tourner en sarabande Olive Lembe respectez le peuple congolais car le peuple congolais c'est un peuple de Dieu on ne prend jamais un peuple en otage éternellement je pense que le moment est venu où le peuple congolais doit se libérer le moment il est là la révolution est en marche la révolution pour la libération du peuple congolais donc laissez-nous en paix s'il vous plaît la révolution la révolution la révolution C'est parti !